C'est parti. D'abord, de saluer et de remercier très chaleureusement le sous-préfet de Yanyan, Matarsar, de sa présence à cette cérémonie. De remercier également le commandant de brigade de Yanyan, Michel Mbaï Tchaou. De remercier aussi tous les notables et les conseillers municipaux ici présents, en l'occurrence l'imam de la mosquée de Kham, le chef du village, la représentante des femmes, le président du conseil communal de la jeunesse, et aussi les conseillers municipaux ici présents, mon grand frère Issa Sob. Je vous remercie aussi la Fresse, l'ICP aussi du poste de Kham, au passage que je remercie, le docteur Sissé. Nous voilà aujourd'hui à Kham, siège de la commune, pour réceptionner une quantité importante de denrées alimentaires, donc achetées par le conseil municipal, en vue de participer à l'effort de guerre contre le Covid-19. Je pense que ces denrées alimentaires sont venues pour répondre à l'appel du chef de l'État, son Excellence Macky Salle, par rapport à cette lutte contre le coronavirus. Ce sont 10 tonnes destinées aux villages de la commune, aux 91 villages de la commune, et les 3 darts repontent la commune. Nous allons faire tout pour que ces denrées alimentaires aillent directement aux ayants droits. Les ayants droits, ce sont les chefs de villages, et nous attendons l'aide alimentaire de l'État pour faire la distribution, et ça va aider les chefs de villages à compléter au sein des chefs de ménage qui n'ont pas pu bénéficier de l'appui de l'État. Je voudrais également revenir un peu à ce que la commune a fait depuis le début de la pandémie. Je pense que dans une première étape, nous avions procédé à la distribution de produits de détergents au Déjavel, Madar, Lave, Meigel, à hauteur de 400 000 francs, plus ce qu'avaient donné deux donateurs, fils de l'arrondissement, en l'occurrence Maramsal et Abduran Manika. Donc tous ces produits de détergents ont été distribués au niveau du poste de CAM, et les cases 4 cases de santé fonctionnelle ont reçu aussi leur part, de même qu'aussi 19 mosquées dans leur commune et les trois d'art. Donc à ce lot important de d'art alimentaire vient s'ajouter également 2 millions qu'on a attribués au poste de santé de CAM pour achat de produits pharmaceutiques et de produits de détergents. Nous saluons également vraiment les bonnes volontés qui ont eu à participer à l'effort de guerre au niveau de notre commune par rapport à cette pandémie. Je voudrais saisir l'occasion également de remercier le président de la République, son Excellence Makissal. Je pense que depuis qu'on a annoncé cette maladie, il s'est beaucoup investi, et vous avez vu tout récemment, le plan de riposte qui s'élève à 1 000 milliards, donc tout ça pour endiguer la maladie. Et remercier également les autorités administratives, le gouverneur de la région, le préfet Basacel, et surtout notre sous-préfet, le sous-préfet de Yaya, Matarsa. Je pense que lui aussi, il a fait beaucoup d'efforts, il s'est beaucoup investi, même tout récemment, il a convoqué une grande réunion à Yaya, avec tous les maires de l'arrondissement, les ICP, et aussi ses services techniques pour faire une évaluation de la pandémie dans l'arrondissement. Je me remercie, aucun cas suspect n'a été enregistré pour le moment, et je pense que lors de cette réunion, le sous-préfet avait pris des mesures très importantes dans le domaine de prévention et de sensibilisation. Je voudrais également remercier le commandant Tchao. Vous tous, vous savez qu'actuellement, on est dans une situation d'état d'urgence et du couvre-feu. Et vous savez que les forces de l'ordre, ils jouent un rôle important. Donc aussi, ils méritent d'être remerciés. Donc au nom du commandant Tchao, nous remercions toutes les forces de l'ordre au niveau de notre département, lui particulièrement, ceux qui sont à Yannan, à Dard et à Lillet. Nous remercions aussi l'ICP. Lui aussi, avec son équipe, il est en train d'avoir un travail remarquable en ce qui concerne la sensibilisation et la prévention. Donc depuis que la pandémie s'est annoncée, il est sur le terrain pour faire son travail par rapport aux populations. Nous remercions également le conseil municipal et le bureau qui m'accompagne dans ce travail qui ont eu l'idée d'acheter ces 10 tonnes-là qui devraient être distribuées incessamment aux chefs de village. Voilà, il y a des communautés locaux au niveau des autres emplacements. Est-ce qu'il y en a ici au niveau de l'enveloppe de votre emplacement de Yannan ? Et ensuite, est-ce que la commune a participé au niveau local et au niveau national ? Oui, bien sûr, au niveau de l'enveloppe, il y a le comité local de gestion de l'épidémie dirigé par le sous-préfet. Prochainement, nous comptons, je pense qu'il ne nous reste que ce comité-là. Nous avons appuyé le poste. Nous venons d'appuyer les taras et les mosquées et aussi les quatre cases fonctionnelles de la commune et aussi le poste. Donc, prochainement, nous allons appuyer le comité local de gestion de l'épidémie et aussi nous allons contribuer au niveau national. Alors, où allez-vous par rapport à ce que le chef de l'État a donné, n'est-ce pas, pour les denrées ? Oui, par rapport aux denrées que le chef de l'État va donner aux populations, je pense que nous y sommes. Nous avons commencé le travail parce qu'actuellement, au niveau de chaque village, une commission de ciblage a été mise en place pour faire la sélection. Donc, au niveau des villages, chaque village aussi a reçu son quota. Donc, il y a même des chefs de village, ils ont commencé à déposer leur liste par rapport aux ménages qu'ils ont choisis. Et là, également, nous avons eu beaucoup de problèmes par rapport à l'information parce qu'il y a des gens qui pensent que tout le monde doit en bénéficier. Alors que ce n'est pas le cas. Ce qui a été dit, c'est de choisir les ménages les plus vulnérables. Puisque la commune a un quota bien déterminé, c'est ce quota-là qui a été aussi distribué à travers les 92 villages que compte la commune de Cam. Donc, ça n'a pas été facile. Mais quand même, nous y sommes. Et ils ont commencé même à déposer leur chef de ménage vingérable. Moi, j'ai dit, nous avons eu d'abord un beau remédiat de l'économie de l'économie. D'ici, j'ai dit, nous avons eu le sous-préfet, le sous-préfet de Yangyan, Matar Sarr, le rappel de Thayawayen. Nous avons eu aussi le commandant, Tchao, qui est au niveau de Yangyan. Nous avons eu, qui est en même temps, le chef de village, le cœur du du sol, nous sommes imams, nous sommes au conseil communal de la jeunesse, nous avons eu aussi d'y ennu, salu au-mata-sou, nous avons eu aussi conseil raoutini, le sang-sou, nous avons eu aussi la presse, nous avons eu un peu de nous, nous avons eu un peu de nous, nous avons eu un peu de nous, pour assister à ces cérémonies. Nous avons aussi fait une importance de la communauté qui a fait le travail. Je suis convaincu pour nous montrer notre participation. Comme nous le disons, nous sommes présidents de la République, son excellent Macky Sall. Nous savons que depuis que la maladie est déclarée au Sénégal, c'est-à-dire qu'il y a des mesures que nous avons, sauf que les populations ne sont pas élevées. Nous avons aussi, au niveau de la commune de Kham, nous avons fait 10 tonnes d'euros de 3 millions d'euros, pour les aider à leur soutenir et à leur soutenir. Nous avons aussi fait le travail de la commune. Avant cela, il y a des produits, des détergents. Le commune est de 400 000. On a fait le travail du travail. Nous avons fait le travail. C'est-à-dire qu'il y a des 12 hommes, dont nous avons gagné 2 autres enfants, qui sont les 2 hommes d'euros, que nous avons fait le travail du travail, qui leur yemtent leur produit. Nous avons fait le travail et le travail, et nous avons fait le travail dans le poste de santé de Kham. Il y a des 2 petites cases, ces causes de santé des communes, et les chumas de magie qui ont fait bien le travail. Il y a des produits, qui ont fait le travail dans les fouges et les gens de Kham. C'est-à-dire des produits, ce sont les produits de maille, Il y a des gens qui ont été très intéressés. Ils ont été intéressés, à cause de l'urgence et de l'égalité. Dans le poste de santé, c'est un centre de profiteur de l'ICP. Il y a une meilleure d'intérêt pour la sensibilisation et la prévention. Les populations ont été créées pour les moins que nous avons besoin. Je suis aussi le poste de 2 millions pour nous engager dans le pays et les produits que nous souhaitons. Nous avons aussi profité de rencontre le sous-préfet de Yaya. Je suis aussi le président de la Mbirmé Amé et de l'église, et nous avons dit que l'on a pu le faire et qu'on a appris le plus important le plus important de vous nous avons retenu le maire, l'équipe des services techniques et l'ICP aussi nous avons retenu nous n'avons pas de situation et nous n'avons pas de soucis mais nous sommes de pauvres nous n'avons pas de cas suspects nous n'avons pas de signaler donc nous avons une population nous sommes d'un plus fagou C'est ce qu'on a fait pour que l'arrondissement de l'arrondissement de l'arrondissement de l'arrondissement. Je suis le centre commandant de la brigade de Yannan. Il faut savoir que les familles sont dans l'état d'urgence, et qu'ils sont dans la courbe. Ils sont en train de faire des mesures, parce qu'il y a des mesures pour que la population soit respectée. C'est ce qu'on a fait pour que la population soit respectée. Il y a des conseils de villager, et des conseils municipaux, pour que l'on puisse être connecté à notre communauté, pour que l'on puisse donner la population. Il y a des conseils de donateur, que l'on a fait pour que l'on puisse donner la communauté. Et il faut faire des choses. Ce qu'on a aussi voulu dire, Comme ça, nous savons aussi qu'il y a des médecins qui sont en train de s'éteindre. Parce qu'il y a des communautés qui sont en train de s'éteindre et qui sont en train de s'éteindre et respecter les mesures de personnel sanitaire. Comme ça, Dieu l'a dit. Qu'est-ce qu'il y a dans le comité et dans le comité ? Oui, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Le préfet avait bien fait de convoquer une réunion. Parce que nous, au niveau de la réunion, nous avons travaillé. Aujourd'hui, il y a 92 villages. Aujourd'hui, le village de Bounet a fait une commission. Le village de Bounet a fait une commission. Le village de Bounet a fait une commission. de présenter l'IPV pour accompagner la liste que nous devons déposer au niveau du secrétariat. Nous avons aussi, dans le même mot, ce qu'on s'entend pour nous apporter. Pour nous apporter l'information. Nous avons apporté. Nous avons apporté. Nous avons apporté la liste des villages. Nous avons apporté la liste des villages. Nous avons apporté cette liste. Nous avons apporté. 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 Parce que nous avons besoin de l'État, nous n'avons pas de l'État, nous avons besoin de l'État. Nous avons besoin de l'État. Récemment, nous avons engagé pour le poste avec la population. Nous avons besoin de l'État, pour les familles de l'État. Nous avons besoin de l'État, pour les familles, et lesÉtat. Nous avons besoin d'élégalé algo, d'ex핑er l'État. Nous avons donc besoin d'élégaléossé Merci. Nous avons aussi conçu un élégal plus qui l'on peut credylir. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 parce qu'il n'y a pas d'une édite.